bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau après le pyrite original après le pyrite large après le mini pyrite après le pyrite bowie ici ils ont gardé le même manche en acier ils ont simplement changé la forme de la lame pour cette magnifique forme de lame bowie ici en finition rose gold de toute beauté vlatipa que c'est jrb récidive en nous proposant aujourd'hui le pyrite light et pendant que je vous laisse admirer cette magnifique photo de famille de la famille pyrite je partage je relais plutôt une pétition alors je ne suis pas à l'origine de cette pétition pétition non à la criminalisation des porteurs de canifs sur un site tout ce qui est plus officiel je vous laisse le lien dans la barre de description ça prend deux secondes puisque vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui si jamais vous faites contrôler avec un couteau sur vous vous risquez 500 euros d'amende et même parfois pourquoi pas même une inscription au casier judiciaire c'est vrai que ça fait beaucoup pour simplement avoir un couteau dans la poche donc l'idée de cette pétition c'est de dire qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier c'est pas parce qu'on a un couteau nous dans la poche qu'on est forcément un criminel donc voilà c'est vraiment ça l'idée de cette pétition il ya d'ailleurs là aujourd'hui à l'heure où je fais la vidéo presque vingt mille signataires donc voilà si ça peut faire avancer la cause j'ai envie de dire pourquoi pas encore une fois je vous laisse le lien dans la barre de description petite précision avant de rentrer un petit peu plus en détail sur cette énième version du pyrite aujourd'hui cette version light ne sort nous est présenté qu'avec cette forme de lame one cliff souvenez-vous sur la version originale il existe deux types de lames cette forme de lame drop point et la forme de la moine cliff comme sur la version mini et ici sur cette version light ils ont fait un petit peu un mélange des deux voyez ils ont gardé cette forme de la moine cliff ils ont enlevé le trou et ils y ont mis les sommes studs de la lame drop point donc ils ont un petit peu mélanger ces deux ces deux lames pour nous présenter ce nouveau modèle ce modèle light maintenant j'imagine que déjà dans les tuyaux ils pensent faire une version drop point de cette version light ça serait pas idiot de nous proposer là encore différentes formes de lames par contre aujourd'hui il existe différentes saveurs comme vous pouvez le voir des manches en frn blanc avec des lames noires des manches bleues avec des lames stonewash il ya du marron il ya du kaki il y en a véritablement pour tous les goûts mais là où ils sont forts chez cjrb c'est pas de nous proposer encore un pyrite d'ailleurs on pouvait s'y attendre à ce qu'ils surfent un peu sur la mode et la vague du pyrite pour nous proposer ce modèle light light weight légèrement et vous allez voir très légèrement allégé non là où ils sont forts chez cjrb c'est de nous proposer ce couteau au tarif de 35 euros pour mémoire ce modèle avec le manche acier coûte 60 euros le petit on doit tourner entre 50 et 60 euros là c'est 35 euros on garde la qualité cjrb on garde le roulement à billes céramiques on garde le button lock on garde finalement tout ce qu'a fait la force de ce modèle pyrite c'est un excellent couteau de poche dans un package un petit peu plus fin un petit peu plus léger mais toujours avec cette même qualité de fabrication fidèle à cjrb on a toujours ce deep carry pocket clip avec voyez le petit retour ici qui est bien fondu à l'intérieur de la plaquette en frn clip réversible donc couteau parfaitement ambidextre double sam stud ça fonctionne très bien une détente très bien réglé comme toujours une lame qui est parfaitement centré non là où ils sont véritablement très fort chez cjrb c'est de nous proposer un couteau de cette qualité là à un tarif de 35 euros cette version light allégé est un petit peu plus grande que la version originale puisqu'elle mesure 19,2 cm donc on est sur un grand couteau de poche ce qu'il sauve bien évidemment c'est la finesse générale du couteau et son poids on est sur une taille de lame de 8,5 centimètres pour seulement 7,3 centimètres de tranchant à cause de ce fichu finger choil fidèle à la famille pyrite mais là où bon je j'accepte ce finger choil c'est que du coup les qui ont ici les sum studs sont bien en retrait par rapport aux tranchants donc ça va pas être très gênant vous savez souvent quand on coupe je vous montre ça sur de la tomate régulière généralement vous savez c'est les sum studs qui viennent taper en premier ici le fait qu'ils soient quand même pas mal reculer ça va pas être si gênant que ça même si bien évidemment ce finger choil va nous bouffer du tranchant utile on est sur une lame de 2,5 mm d'épaisseur on est sur un tranchant relativement fin le poids c'est ce que vous attendez tous j'imagine le poids c'est 80 grammes et c'est vrai que je m'attendais à un couteau encore plus léger puisque quand on parle de couteau light lightweight je pense forcément au bug out je pense forcément également au bestec man cicadas que je vous ai présenté il n'y a pas trop longtemps et là on est sur un couteau sur ce modèle bestec on est sur un couteau qui pèse que 60 grammes comme à peu près le modèle bug out pourquoi puisque je vous l'avais montré ici les platines s'arrêtent assez rapidement et le reste du manche on est simplement sur de la plaquette ici en g10 ou alors en frn comme vous voulez là ce qu'ils ont fait chez ces jrb c'est qu'ils ont prolongé les platines en acier inoxydable sur l'intégralité du manche du coup forcément ça rajoute du poids au couteau c'est ce qui explique c'est 80 grammes pour mémoire ici la version tout acier on est à 100 grammes et c'est vrai qu'à la manipulation c'est pas forcément tout de suite très flagrant cet écart de 20 grammes disons que c'est pas ça qui va nous faire acheter le light weight le modèle light par rapport au modèle tout acier non ce qui va nous faire acheter ce modèle light c'est forcément ce tarif de 35 euros comment font-ils honnêtement pour nous sortir un couteau de cette qualité là à 35 euros mais c'est surtout le confort de ces plaquettes en frn on est sur une prise en main plus agréable que sur la verse que sur la version tout acier où là on était sur des plaquettes carré une prise en main assez carré malgré le fait qu'elle soit chanfreiné ici les plaquettes en frn ont été toutes arrondies contournées et du coup c'est vrai qu'on est sur une meilleure je trouve on a une meilleure prise en main avec cette version light et puis en plus surtout quand vous avez les mains mouillées ou les mains moites ça glisse cette matière frn glisse beaucoup moins que ce manche tout acier alors il existe bien évidemment cette version avec un manche g10 mais avec platine apparente un petit peu à l'image du grand frère ici ce qui est plutôt pas mal je trouve c'est que voyez les platines sont noyés à l'intérieur du frn ça rajoute du travail supplémentaire ça rajoute un petit truc en plus je trouve et ça rajoute également cette sensation de couteau light de couteau fin puisqu'on n'a pas une surépaisseur platine plus plaquette tout est parfaitement intégré tout est parfaitement arrondi et on est vraiment sur une excellente prise en main malgré une finesse de manche est ce qu'on perd en légèreté quelque part à cause de ces platines intégrales disons le comme ça on va le gagner en robustesse puisqu'on est sur un manche qu'on ne pourra pas déformer qu'on ne pourra pas plier je dis pas qu'on peut plier ou qu'on peut déformer le manche d'un bug out ou de ce modèle cicadas mais c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas de platine en acier inoxydable on est forcément sur un manche un petit peu plus souple un petit peu plus facilement déformable que sur ce manche tout acier avec ses platines intégrales donc c'était le parti pris et c'est le parti pris de cjrb quitte à perdre ou à gagner 20 grammes ça dépend de quel côté on se place on va le gagner finalement en rigidité et en solidité et lorsque je coupe par exemple sur du tuyau d'arrosage c'est vrai qu'on sent une certaine rigidité d'ensemble on sent qu'on est sur un couteau qui va sans doute être un petit peu plus capable qu'un modèle bug out ou qu'un modèle cicadasse en tout cas sur des tâches un petit peu plus exigeantes comme par exemple un tuyau d'arrosage ou si vous travaillez très longtemps avec votre couteau et que vous cherchez une certaine robustesse d'ensemble je pense que ce modèle justement même avec 20 grammes de plus qu'un bug out peut être une très belle alternative deux mots sur la lame et sur cet acier ARRPM 9 qui a fait couler beaucoup d'encre je sais pas si vous avez suivi mais il y a eu une polémique autour de cet acier ARRPM 9 fidèle à cjrb et à artisans cutellerie puisque alors c'est pas eux qui le fabriquent ils le font fabriquer pour eux il y a eu une polémique puisque vous avez knife steel nerd c'est celui qui est à l'oréat métallurgiste qui est à l'origine de l'acier mania cut quand même qui a disséqué cette ARRPM 9 et qui s'est aperçu que cjrb ne nous avait pas tout dit alors cjrb se défend en disant que c'est pas eux qui fabriquent cet acier que il sous traite la fabrication de cet acier à un autre et que c'est l'autre qui avait pas tout dit bref on sait pas trop où se situe la vérité ce qu'il faut retenir je vous la fais courte puisque je ne suis pas un métallurgiste et je vais pas rentrer dans tous les détails il ya une vraie étude qui a été faite à ce sujet alors pm 9 c'est parce qu'il y avait neuf composants qui rentrait dans la fabrication de cet acier en réalité il n'y aurait que sept composants qui rentrent dans la fabrication de cet acier donc ça aurait plutôt dû être ARRPM 7 que ARRPM 9 ok et le pm c'est pour powder métallurgie donc métallurgie des poudres et je l'avais dit puisque moi je crois ce qu'on me dit sur parole surtout que ça faisait un petit moment que j'utilisais cet acier donc qu'on était sur un acier issu de la métallurgie des poudres et je disais qu'on était sur le moins bon acier issu de la métallurgie des poudres et en fait on ne serait pas véritablement sur un acier issu de la métallurgie des poudres on serait un petit peu sur un entre deux disons qui surf un petit peu sur cette ambiguïté alors si vous voulez en apprendre un petit peu plus vous regarderez sur youtube il ya eu pas mal de vidéos alors en anglais sur ce sujet mais c'est pas véritablement on peut pas considérer cet acier comme un vrai acier issu de la métallurgie des poudres voilà donc alors cjrb a présenté ses excuses comme quoi il n'était pas au courant comme quoi ils vont regarder comme quoi machin machin n'empêche qu'ils continuent à l'appeler ARRPM 9 bon vous êtes au courant je suis au courant ça ne retire en rien quelque part à la qualité de cet acier sur un couteau qui coûte que 35 euros on est sur un acier inoxydable un tranchant qui va durer assez longtemps c'est un acier quand même je trouve à aiguiser un petit peu plus difficile que du 14 c28 n par exemple voilà c'est un acier moyenne gamme qui convient très bien à un couteau qui coûte 35 euros pour le reste de la gamme cjrb et artisans qui utilisent cet acier sur des couteaux bien plus cher je ne dirais peut-être pas forcément la même chose maintenant que je sais que j'en sais un petit peu plus sur cet acier voilà tout ça tout ça ne retire en rien aux capacités de coupe de ce couteau ce couteau reste parfaitement utilisable sur une planche à découper malgré qu'on soit presque sur un tranchant droit il ya malgré tout un peu de courbure un peu de bélie un peu de ventre sur cette lame et c'est ce qui le rend finalement quelque part parfaitement utilisable sur une planche à découper vous savez je les suffisamment dit les tranchant droit c'est pas pratique sur une planche à découper c'est toujours la pointe qui tape en premier là on arrive à se débrouiller avec cette forme de lame grâce à ce léger bélie la finesse du tranchant y est pour beaucoup voyez sur de la rondelle de saucisson franchement c'est un régal de découper et de couper avec ce couteau on est sur une pointe fine et délicate et là bien évidemment où cette forme de lame fait des verveilles c'est en mode cutter vous mettez le doigt l'index sur le dos de la lame et vous vous servez de votre couteau comme d'un cutter et avec cette qualité de tranchant la finesse du tranchant et la finesse de cette pointe c'est juste un plaisir de couper du carton par exemple de couper de la ficelle de couper des scotches d'ouvrir des boîtes et ensuite si vous ne coupez jamais sur une planche à découper bien évidemment que cette forme cette forme de lame reste hyper polyvalente pour couper du carton pour toutes les tâches qu'on a l'habitude de rencontrer au quotidien c'est vrai que j'attends peut-être maintenant qu'ils nous ont présenté cette version light une version avec lame drop point et là je pense que la famille sera quasiment au complet et pour terminer sur cette présentation puisque je vais pas m'attarder encore deux heures sur le pyrite puisque vous l'avez vu revu et maintes et maintes fois mais je repose la question quand même comment font-ils pour nous proposer un couteau de cette qualité là avec ce clip le petit retour bien fond le clip réversible ce roulement à billes cette détente parfaitement bien réglé alors oui si je chipote voyez si je secoue le couteau très fort j'arrive à ouvrir la lame mais la lame ne va pas s'ouvrir dans votre poche par inadvertance la lame est parfaitement centré du roulement à billes céramique oui cet acier à rr pm 9 bon maintenant on sait à quoi s'en tenir avec cet acier 35 euros comment ils font alors est ce qu'ils veulent se faire pardonner à cause de la petite polémique sur cet acier en nous disant voilà on vous sort une petite bombasse pas trop cher et vous allez voir vous allez vous réconcilier avec la marque cjrb peut-être j'en sais rien il n'empêche que honnêtement pour 35 euros là là on en a véritablement pour son argent et là encore où ils auraient pu gratter un petit peu c'est sur la boîte et sur le packaging ils auraient pu nous sortir ce couteau simplement dans une boîte carton comme ils le font chez bestec man et bien non sachez qu'ils nous proposent ce couteau dans cette petite pochette moumouté on est habitué à ces pochettes moumouté mais pas sur un couteau qui coûte 35 euros avec la petite sticker la petite microfibre qui va bien donc même au niveau du du packaging ils nous ont pas voilà ils ont vraiment fait les choses comme il faut on est sur un excellent couteau comme le reste d'ailleurs de la famille pyrite un couteau tout ce qu'il ya de plus fonctionnel c'est pas forcément le plus léger mais du coup c'est un petit peu plus solide que les couteaux plus léger voilà on peut pas tout avoir tout est histoire de compromis tout ça pour la modique somme de je vous le donne en mille et mille je le répète une dernière fois dans cette vidéo 35 euros ils sont vraiment trop fort chez cj rb allez moi je m'arrête ici je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur fan de couteau salut je vous ai jamais présenté cette version bowie mais faut avouer que celle ci est là aussi magnifique avec cette finition de lame rose gold de toute beauté présentation comparaison avec d'autres modèles et tests de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il y en aura pas pour tout le monde